Hello, hello les investisseurs de blog, j'espère que vous avez la forme et bien nous allons voir un petit peu l'Ethereum aujourd'hui, voir ce qu'il donne, ce qu'il peut donner à l'avenir, ce qu'on a vu qu'on a fait quand même un plus haut, et bien au 4868$, donc est-ce qu'on va tout simplement remonter au 4868$, est-ce que ça fait des belles opportunités de faire un x5, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez avant tout chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification afin de recevoir chaque jour l'actualité brûlante, et également bienvenue à toi si tu es débutant, ayant ou non investi dans les crypto-monnaies, dans le but de pouvoir te permettre de savoir quand acheter, quand vendre, de trouver les meilleurs projets, et surtout sans avoir peur de perdre de l'argent. Alors voilà, qu'est-ce que ça donne tout simplement en un mois au niveau de l'Ethereum ? Et bien nous avons tout simplement quelque chose d'assez intéressant, parce que nous revenons tester les 1117$, donc sur un sommet qui a eu lieu précédemment, donc qui laisse aussi présager peut-être potentiellement un retournement et un changement de direction. Alors on peut voir ici en weekly que la situation reste assez dangereuse, déjà par différents signaux qui nous l'indiquent, mais également par différentes choses aussi qu'on peut voir, qui indiquent tout simplement, et bien que les birres, en tout cas, n'ont pas forcément fini encore leur travail. Et donc en un jour, et bien en un jour, il n'y a pas grand chose à dire, le prix est complètement tassé, et on n'a pas franchement de direction. Donc ce qu'on va regarder, et bien c'est en weekly, j'aimerais bien voir tout simplement la semaine passée, et voir ce que cela donnerait sur la semaine suivante, pour voir un petit peu justement où est-ce que la direction voudrait aller, est-ce que c'est dans un sens ou dans un autre, on n'en a aucune idée. Mais en tout cas, en un mois, l'idéal c'est de laisser passer tout simplement le mois qui est en cours, pour avoir tout simplement aussi une nouvelle direction. Cependant, il peut être intéressant, en fonction des différents signaux bien évidemment, de pouvoir retourner justement d'un premier temps au premier palier, dans les alentours de 2700, 2800, de déjà faire un fois deux, fois deux et demi, serait déjà bien si tu as investi dans un Ether à l'heure actuelle. Mais encore une fois, on n'a pas énormément de signaux, le marché est calme, plutôt plat, et en tout cas, ça a l'air de se calmer du côté des birres, qui prennent de moins en plein de, moins en moins de place, et surtout, le marché birriche qui a l'air de se calmer, pour pouvoir retourner du côté des boules, un marché bullish, donc haussier, pour pouvoir bien évidemment retourner aux alentours, en un premier temps, comme je l'ai dit, dès 2000-2005. Voilà, situation dangereuse, on est sur un fil, est-ce qu'on va redescendre, est-ce qu'on va remonter ? L'avenir nous le dira, il faut attendre les différents signaux, mais pour le moment, pour l'Ether, c'est encore très très calme, seul, les gens les plus patients réussiront tout simplement, et bien, à sortir gagnant d'ici. Et encore une fois, tu peux rejoindre mon canal Telegram pour en savoir plus, qui est en description, cela te permettra, et bien, de pouvoir avoir pas mal de choses, et de valeurs ajoutées sur ce canal, donc tu as juste à le rejoindre, si tu ne l'as pas, et bien, n'hésite pas à le télécharger. Il est gratuit. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !